Et alors ma chère Dominique, lequel de ces deux, du chanteur ou de l'instrumentiste, est du nanon ? Eh bien ni l'un ni l'autre. Ah c'est un troisième ? Eh bien du nanon père et fils, ça sera troisième et quatrième. Et un quatrième ? Mais dis donc, quelle distribution alors ? D'ailleurs, l'homme orchestre s'appelle Timpanon, l'ex-chanteur s'appelle L'Espingo. L'Espingo d'ailleurs nous confie qu'il a fui Paris parce qu'il était poursuivi par une certaine... La cabale ? Non, par une certaine Pamela. Qui voulait se faire épouser, qu'il avait menacé de le poignarder s'il ne l'épousait pas. Il a préféré fuir. Je comprends ça. Mais vous réclamiez, monsieur du nanon, le voici, ou les voici plutôt. Puisqu'ils font leur entrée, ce sont deux Auvergnats qui ne sont jamais sortis de leur pays. Ils sont chaudronniers de leur état. Mais dis donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'Auvergnats dans les opéras d'Offenbach, raflez-vous. Ah mais oui, nous avons déjà eu la soupe au chou. Je crois que c'est à cause de l'accent, évidemment, c'était un prétexte. Il y a un certain nombre d'accent comme ça. Oui, oui, mais il n'y a rien contre la nationalité Auvergnat. Rien du tout. Ce n'est pas encore l'avoc. Non, non, parce que moi j'ai beaucoup d'amis Auvergnats et je ne voudrais pas qu'un jour ils m'accusent de dire, mais alors qu'est-ce que tu as contre nous ? Non, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, ils ont un pays admirable. Alors, je ne vois pas pourquoi on a... Très bien, très bien. Ce point d'histoire établi, enchaînons, revenons à nos Dunanan. Eh bien, nos Dunanan, Auvergnats, Chaudronniers de Loretta font leur entrée. Ils voyagent et on voit qu'ils ne sont pas très habitués à voyager. C'est la première fois qu'ils quittent l'Auvergne natale. Et ils s'en vont à Venise. Monsieur Dunanan, fils... Du volcan à la gondole. Doit... Du volcan État. Dunanan, fils, doit épouser une demoiselle, Paola Dutibia, fille d'un négociant de Venise. Et c'est pour négocier ce mariage que le père et le fils se sont mis en route. Et il est certain qu'au moment où l'instant de la séparation approche, le père et le fils sont saisis d'une même émotion.